Vu du ciel, entre les arbres et le chemin sinueux, le tableau est harmonieux. Du sol, c'est plus déroutant. Difficile de croire que ces cubes aux airs de ruches délabrées sont en fait des maisons écolo. Et ce n'est pas leur esthétique qui met leur propriétaire en colère. Dans ce quartier de Bayonne, Bruno Gimont a acheté son pavillon 140 000 euros. Une habitation qui s'est révélée être un gouffre thermique. Regardez, ici. Comment voulez-vous qu'une maison digne de ce nom soit fabriquée avec des entrées d'air de partout ? C'est impossible. L'air passe par là ? Ça passe par là, par en haut, par en dessous. Je veux dire, il n'y a aucune isolation thermique. Zéro. Vous l'avez appelé favela ? Oui. Favela, ça veut dire bidonville. Bidonville, c'est une bidonville de luxe. Tout à l'inverse d'une maison qui devait être une maison écologique et avec une réglementation thermique qui devait être au top. Le bois isole 12 fois mieux que le béton. C'était l'argument massue des promoteurs du lotissement. Aujourd'hui, le bois sert bien à réchauffer la maison, mais en tant que combustible pour le poêle. C'est un gel qui va m'aider à prendre feu. Ce n'est pas très écologique. Écologique ou pas, je crois que là, je ne pense plus trop à l'écologie. Je pense surtout à chauffer la maison et que mes gamins ne crèvent pas de froid. Mais il n'y a pas de chauffage ici ? Il n'y a pas de chauffage électrique ? Si, il y a des chauffages électriques, oui. Il y en a un, il y en a un deuxième ici. Mais bon, si je veux finir avec des notes astronomiques et d'électricité, je n'ai plus qu'à les brancher. C'est des grilles peines. Je l'ai fait au tout début. J'ai vite compris. Vous retrouvez en deux mois 500 euros d'électricité, vous avez vite pigé qu'il faut arrêter la connerie. Bon, là c'est lancé. Tiens, viens voir la température restée. Je vois. On nous m'en dit la température qu'il faisait ce matin. On n'a vu même pas 10 degrés. 9,6. C'est des tropiques ici. Comme Bruno, 36 familles ont acheté sur plan, en 2009, une maison de ce quartier écolo baptisé Hameau de Plantoun. Un programme d'accession à la propriété, supervisé par l'office HLM de Bayonne. Avant la commercialisation, cette brochure décrivait le projet en des termes très fleuris. Les maisons de Plantoun ont quelque chose, une grâce paradoxale. Leur poésie ne se décrète pas. La beauté, toujours, est un accident. Regardez-les, juchés sur leurs frêles et chasses, en habits de lumière, parés de bois et de verre. Ce sont des boîtes qui jouent à cache-casse avec la vérité. Il y a tout sauf la vérité là-dedans. C'est des maisons du mensonge. C'est déjà les cris des enfants, leurs jeux, les parents qui les appellent et au loin la rumeur du fleuve. Et qui se laissent distinguer, discrets derrière les feuillages, le ciel immense au-dessus de Bayonne. Tant de mots, tant de phrases pour tant de misère. Quand ils sont apparus il y a 10 ans, on les a appelés écoquartiers. C'était l'excellence du logement. Les matériaux étaient naturels, les techniques nouvelles. Objectif, faire chuter la consommation d'énergie, d'eau et recycler les déchets. Bref, des lieux où il fait bon vivre, où les habitants ont leur mot à dire. Aujourd'hui, près de 500 000 Français vivent dans un écoquartier. Le gouvernement a même créé un label, gage de qualité. Et pourtant, loin de l'exigence revendiquée, nous avons découvert beaucoup de malfaçons. Des erreurs de conception. Et même des terrains pollués. Un comble quand il s'agit de vivre au contact de la nature. Chez Bruno, chaque semaine apporte sa déconvenue. Son fils, étudiant, est en week-end à la maison, après un mois d'absence. On va essayer de passer au-dessus. Bruno lui présente le dernier effondrement en date. Au milieu du salon. Et voilà. Voilà, tu vois, Stéban, je suis passé à travers. Le lino m'a retenu le pied, heureusement. Je ne fais pas 150 de kilos, j'en fais 85. Donc, ce n'est pas tout à fait normal de passer à travers des planchers d'une habitation. On finit par avoir la trouille. Il y a 3 ans, Stéban avait échappé à une chausse-trappe, dans l'escalier. C'était une journée comme une autre. Donc, je montais les escaliers, simplement. Et voilà ce qui s'est passé. J'ai une marche qui s'est effondrée sous mon pied. Donc, avec les clous apparents. Donc, j'aurais pu être gravement blessé. Heureusement, comme aujourd'hui, j'avais des chaussures montantes. Et là, ça peut se reproduire ? Oui, sans prévenir, ça peut se reproduire à n'importe quel moment sur une autre marche. Pas une pièce n'est épargnée. Trous, fissures, fuites. Pour l'efficacité énergétique, il y a mieux. Même la baie vitrée, qui donne sur la forêt, est une aberration. C'est la côté où il y a la plus grande surface vitrée. Elle est là, elle est côté plein nord. C'est ce qui est le plus illogique. Je veux dire, un enfant de 5 ans le comprendrait. Quand on ne met jamais les plus grandes surfaces vitrées, plein nord. Il n'y a jamais de soleil. Résultat, un taux d'humidité qui dépasse régulièrement les 90% dans la maison. Ces malfaçons, les propriétaires les ont découvertes dans les semaines suivant leur installation. Ils les ont fait constater par l'office HLM, qui a proposé de leur vendre un autre logement, dans un autre quartier, pas écolo cette fois. Certaines familles ont accepté, mais la plupart ont préféré attaquer en justice les 13 entreprises qui avaient travaillé sur cet éco-quartier. Bruno, par exemple. Il demande le remboursement de sa maison. Il a gagné en première instance avec la plupart des propriétaires. Mais le jugement est en appel. Pourquoi vous ne partez pas ? Parce que je ne peux pas me payer un loyer et me payer un remboursement de crédit. C'est impossible. C'est impossible. Moi, j'ai un salaire très moyen avec des enfants à charge. Qui peut se payer le remboursement d'un crédit et un loyer à côté ? Vous pourriez la revendre ? Oui, on fout. Elle vaut zéro. La maison, elle vaut zéro ? Elle est invendable. Elle est invendable. Même moralement, comment je pourrais vendre une maison dont je décris tous les problèmes ? Et je vendrais ça à de pauvres gens ? Je sais, mais moralement, je pourrais comprendre, c'est ignoble. Finalement, la banque a fait un geste. Bruno ne lui rembourse plus le prêt en attendant le jugement définitif. Depuis notre tournage, l'office HLM lui a également trouvé un nouveau logement. Pour Bruno et ses enfants, vivre dans cette maison en bois est un cauchemar au quotidien. Pourtant, au départ, les écoquartiers, c'était une belle et noble idée. Un idéal de vie. Limeï-Brévan, une ville du Val-de-Marne. Le nom de ce quartier affiche la couleur. Les temps durables. 2500 personnes y vivent, dans des immeubles de taille moyenne, au design moderne et multicolore. Sur tous les toits, forcément, des panneaux solaires. Et la pièce maîtresse, c'est cette usine rouge. La centrale Biomasse. Une gigantesque chaudière à bois flambant neuve. Au cœur de l'écoquartier, une zone piétonne, arborée. Caroline Travassac l'arpente chaque jour pour aller récupérer son petit garçon. Bonjour. Depuis 5 ans, la jeune femme profite d'une vie sans voiture. On a plein de petits commerces. Et on est à 10 minutes à pied du centre-ville, de toute façon. Ici, de jeunes propriétaires comme Caroline cohabitent avec des locataires en logements sociaux. C'est l'esprit des écoquartiers français. Caroline vit avec son mari Thomas et leurs deux enfants dans un 4 pièces de 80 mètres carrés. Elle est webmaster, il est cadre. Ils ont acheté leur appartement 220 000 euros, soit 2700 euros du mètre carré. Ils se sont installés ici par conviction. Quitte à acheter un logement, je voulais surtout du neuf comme ça, un logement qui soit... qui suive des normes environnementales raisonnables et puis surtout qui soit écolo. À mon sens, un écoquartier, c'est un quartier qui prend en compte tout ce qu'on entend depuis des années sur la préservation de la planète, sur les économies d'énergie et ce genre de choses. Et ça, ça vous parle, vous, personnellement ? Oui, clairement, oui. Moi, je fais partie d'une génération qui a été élevée avec le mantra que les ressources sont limitées, que l'écologie, c'est important et voilà, ça guide la plupart de mes choix aujourd'hui de consommation et de vie. Un appartement très bien isolé et très bien chauffé. Les radiateurs, pour commencer, on est chauffé par la centrale Biomasse qui se trouve à côté de chez nous et c'est très efficace, ça chauffe très vite et très bien. Et puis, c'est une solution très écologique par rapport à ce qui existe aujourd'hui ailleurs. Ensuite, on a des fenêtres qui sont à double vitrage. Et puis, l'isolation extérieure du bâtiment aussi répond à des normes de qualité qui sont modernes et qui sont respectueuses de l'environnement. Le 4 pièces de Thomas et Caroline est même labellisé très haute performance énergétique. THPE. En France, seuls 7% des logements sont aussi bien isolés. De quoi logiquement réduire la facture de chauffage. En général, on se retrouve à 80 euros, 100 euros maximum sur le mois. 80 euros par mois ? Cela fait 1 euro le mètre carré. Ce n'est pas vraiment un exploit, car c'est précisément ce que dépensent en moyenne les Français pour se chauffer, écolo ou pas. Pourquoi une telle facture ? Parce que dans ces charges de chauffage, le couple finance la centrale Biomasse. Un bel équipement qui a coûté très cher et qui ne sera amorti que dans 30 ans. Et ce n'est pas la seule surprise, à l'email Brevan. Nous y reviendrons. Grenoble, éco-quartier de la ZAC de Bonne. Le premier construit en France et aussi le premier labellisé. Il est considéré comme une réussite esthétique. Ces grands bâtiments blancs, une ancienne caserne rénovée transformée en logement étudiant. Derrière une zone commerciale, un parc de 3 hectares entouré de bâtiments à basse consommation, comme à l'email Brevan. Là aussi, des panneaux solaires. Et un système de récupération de l'eau de pluie. Elle est dirigée vers les bassins du parc pour arroser les espaces verts. Astucieux. Bonjour. Elle est bien ? Ça va, merci. Merci. Lionel Tricot habite ce duplex design avec sa femme et ses deux enfants. Lorsqu'il a aménagé il y a 8 ans, c'était l'euphorie d'une nouvelle vie. Au départ, on pense que ça va être parfait, comme un rêve, comme l'image qu'on en a des éco-quartiers. Quelque part, on doit payer le fait d'être précurseur. Au premier hiver, le bel appartement a révélé ses défauts indétectables à l'œil nu. De gros problèmes d'isolation. Ça, c'est quoi ? C'est du liège ? C'est vous qui l'avez ? Oui, j'ai rajouté du liège parce qu'il y avait des passages d'air. Des courants d'air, en fait. Des courants d'air, exactement. On a un flux d'air froid qui, on continue, vient sur vous et c'est plutôt désagréable. Et ça, ça suffit, le petit montage que vous avez fait, ça suffit à arrêter les... Oui, parce qu'en fait, on le sentait. On mettait la main et on sentait le passage d'air. Et donc, on n'a plus cette sensation-là et c'est toujours une amélioration. Ce n'est pas très esthétique, mais on sent encore un petit peu. Plus problématique encore, le plancher qui devient de plus en plus froid à mesure que l'on s'approche de la fenêtre. Donc là, 20, 19, 18, 17 là. Et donc, pour améliorer le confort, j'ai rajouté une partie, un centimètre de liège, tout simplement pour que la surface au sol, elle ne soit pas froide et qu'on puisse marcher pieds nus dans le logement. La cause de ce plancher froid est visible de l'extérieur. Donc, votre appartement, c'est celui-ci là. C'est celui-là. D'accord. Celui au store orange. L'isolation par le dessous, sur le décroché que vous voyez là, elle n'est pas conforme, tout simplement. Donc, on a des infiltrations par l'insultation. La copropriété est en procès avec l'architecte du bâtiment pour améliorer l'isolation. Et ce n'est pas le seul raté du quartier. Olivier Sidler en sait quelque chose. Bonjour, monsieur Sidler. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va, je vous remercie. Olivier Sidler est ingénieur thermique. Après la livraison des bâtiments, il a mesuré pendant deux ans leur performance énergétique. Une mission financée par l'Europe. On avait des objectifs qui étaient de diviser par deux les consommations de chauffage par rapport à ce qui se faisait dans la construction neuve à l'époque. Olivier Sidler a détecté des anomalies sur les façades. Au niveau de leur revêtement, le bardage. C'est ça, là, le bardage. Oui, c'est ces plaques qui protègent l'isolant, qui font un habillage de la façade. Pour fixer ces plaques au bâtiment, l'architecte a opté pour des crochets métalliques. Ils sont visibles sur ces photos prises pendant les travaux. On en voit un détail ici. Et puis ici, à la caméra thermique, on voit tous ces points qui font que c'est comme si c'était une façade léopard. C'est-à-dire qu'on a des ponts de chaleur qui passent à cet endroit-là. C'est un boulevard à calories. Conclusion, la chaleur s'échappe par les accroches métalliques. Olivier Sidler l'a écrit noir sur blanc dans un rapport qu'il a transmis à la ville de Grenoble. Et il l'a répété dans des formations auprès de professionnels et d'étudiants. Attention à cette découverte-là qui est très ennuyeuse. Et ça, c'est une chose que personne ne sait ou ne savait. Ce qu'on appelle, c'est pont thermique structurel. Ces recommandations ont même été intégrées au cahier des charges d'un nouvel écoquartier, actuellement en construction à Grenoble. A votre avis, ont-elles été suivies ? Eh bien non. L'ingénieur thermique à la retraite retrouve son successeur sur le chantier. Il découvre qu'il n'a pas été écouté. On les retrouve sur la plupart des immeubles de la ZAC, ces problèmes de bardage. C'est à chaque fois le même souci. C'est-à-dire les ponts thermiques d'accroche de ce bardage qui dégradent la qualité thermique du mur. Tout était en place pour corriger les erreurs passées. Et pourtant, le gaspillage d'énergie continue. Même labellisé, même sous surveillance, les écoquartiers semblent abonnés aux fausses notes. Mais dans quelle proportion ? Il existe très peu de statistiques. Alors nous avons défriché le terrain pendant plusieurs semaines et traité ville par ville une énorme masse de données pour établir une carte de France un peu spéciale. Celle des malfaçons dans les écoquartiers. Dans au moins 44 villes, les habitants ont signalé des problèmes de construction. Un chiffre énorme. C'est un quart des quartiers livrés, qu'ils soient labellisés ou non. Qui est responsable ? Retour à Bayonne, dans le quartier des maisons au courant d'air. Jean Grenet était maire de la ville à l'époque de la construction du hameau de Plantoun. Il avait soutenu ce programme initié par l'office HLM de sa ville. Depuis, il regrette. Ces maisons, c'est la honte pour moi, pour la ville de Bayonne. Je comprends la colère des gens qui sont là. Il y a eu plusieurs réunions, on les a rencontrés. Mais qu'est-ce que je leur dis ? Ils ont raison. Nous, ce qu'on nous a vendu entre guillemets les élus, c'est un quartier qui allait s'insérer dans cette forêt et qui serait en quelque sorte donc un projet, oui, écologique, un peu moderne, un peu dans l'air du temps. Dans l'air du temps. Sauf que la réalisation est pitoyable. Selon le tribunal, l'office HLM qui pilotait l'opération n'a pas assez surveillé le chantier. L'organisme public a été déclaré responsable du fiasco à hauteur de 10%. Mais la plus grosse part de responsabilité est revenue aux constructeurs. Et notamment à la société pour laquelle travaillait Cédric Martinez, celle qui fabriquait les maisons en bois. Le bois doit en principe rester au sec pendant les travaux. Une précaution élémentaire qui n'a pas été prise. Le plus gros souci était qu'on avait en permanence de la pluie, de la pluie, de la pluie. Ça a été terrible, ça a été une année terrible. Au départ, on s'est arrêté pour les intempéries. Et on faisait d'autres tâches. Mais à un moment donné, on n'aurait jamais livré. La laine de verre qui n'était pas recouverte parce qu'il fallait attendre que les électriciens passent toutes leurs gaines. Donc il pleut par-dessus ça aussi ? Forcément. Donc les isolants, tout a été trompé dans les maisons. Oui, bien sûr, ça devient des éponges. Bien sûr, bien sûr. L'humidité se colle dedans et ça fait une éponge. De toute manière, il ne faut pas rêver. C'est normal de ne pas protéger un chantier de la pluie ? Moi, j'ai envie de vous dire non. Il faudra attendre la fin des travaux pour que des bâches soient placées sur les dernières maisons en construction. Mais l'humidité a déjà déformé les panneaux de bois. Dès que vous aviez, par exemple, pendant 2-3 jours un coup de chaleur, à l'intérieur, c'était une horreur. Tous les 4 matins, il fallait venir régler les portes, régler les fenêtres, régler les lampes. Ça bougeait dès le chantier ? Bien sûr, bien sûr. Vous aviez une forte haute d'hygrométrie à cause de l'humidité. Tout de suite, vous avez de la moisissure, des champignons, de la moisissure qui proliférait sur les murs, sur les plafonds en lambris. Les charpentiers auraient prévenu leur patron. Mais l'entreprise aurait décidé de livrer les maisons malgré tout, en l'état. Mais ce n'est pas tout. La justice estime que les entreprises ont aussi renié sur les fournitures, au mépris de la sécurité. Démonstration avec Bruno et son avocate, sous le fameux escalier. C'est celle-là qui a cassé. C'est ici, là. Je peux passer la main, là, je suis carrément dans l'escalier. Donc c'est là que l'expert signale qu'il y a un manque de vis. C'est ce qu'il dit, la contre-marche est vissée sur le champ des marches par quelques vis très espacées. Ce nombre insuffisant permet aux marches de fléchir légèrement sur le pain, il faut le boire à être acté. On a fait des économies de vis, on a fait des économies d'écrou à l'extérieur. Il y a des écrous qui ne sont pas vissés. On a économisé sur tous les matériaux. Sur 39 pavillons, ça constitue une économie substantielle qui, dans le cadre du marché global, se répercute. Permet de faire les économies. Exactement. C'est encore plus flagrant avec le plancher de la maison. Celui qui s'est brisé sous le poids de Bruno. Dans le cahier des charges, le parquet devait être constitué de deux épaisseurs d'agglomérés. Le constructeur n'en a posé qu'une seule. Celle qui est en morceaux aujourd'hui. La décision a été prise de mettre un plancher de moindre qualité pour réduire le coût du marché. Combien ce tour de passe-passe aurait-il rapporté ? D'après un spécialiste du bois, le plancher à double épaisseur coûte environ 50 euros du mètre carré. Contre 20 euros pour le modèle posé chez Bruno. Une différence de 30 euros. Multiplié par tous les mètres carrés concernés dans le quartier, notre estimation atteint presque 63 000 euros d'économie pour le fabricant. L'entreprise qui a construit les maisons en bois est installée au pied des Pyrénées, en Haute-Garonne. Arbonis s'appelait à l'époque la Satob. Elle a été condamnée en première instance comme la principale responsable des malfaçons. Ce jour-là, personne ne nous reçoit. Mais finalement, le patron accepte une interview par téléphone. Sans détour, il reconnaît des erreurs. D'ailleurs, ce n'est pas son entreprise qui a fait appel du jugement. On est dans une posture, une position où on assume pleinement les conclusions. Il y a eu une défaillance collective et on est vraiment désolé de ce qui s'est passé. Et vraiment désolé pour les propriétaires, enfin voilà, les gens qui habitent dans le hameau de Plantouille. Mais il nie avoir réalisé des économies sur le dos des acheteurs. Ce n'est pas une recherche de maximiser la marge, par exemple ? Non. Moi, ce que je peux vous dire à l'époque, c'est que la Satob ne cherchait en aucune façon à faire les choses à l'économie. Il y a eu des dysfonctionnements. Nous les reconnaissons. Le comble des écoquartiers, c'est qu'ils peuvent être bâtis sur des zones polluées. La compilation de nombreuses sources nous a permis d'évaluer, pour la première fois, l'importance du phénomène. 200 écoquartiers livrés ou en chantier, labellisés ou non, se situent sur d'anciennes friches, au sous-sol parfois toxique. Les maires pensent que c'est plus écologique que de sacrifier des champs, des forêts ou des prairies. À l'Émeille-Brévanne, le terrain était pollué. Il y avait une gigantesque montagne de déchets à deux pas des immeubles d'aujourd'hui. Cette décharge sauvage était connue dans toute la région. Les ordures n'ont été évacuées qu'en 2012, peu de temps avant l'arrivée des habitants. À l'époque, l'association Robin des Bois avait suivi ce dossier hors normes. Jackie Bonnemain nous explique qu'en face de la montagne, il y avait une autre décharge. L'écoquartier a été lancé malgré un sol pollué sur 10 mètres de profondeur. Au départ, c'est une espèce de carrière où on extrayait du gravier pour les travaux publics de la région parisienne. Elle a fermé en 1978 et c'est devenu après une décharge. Une décharge sauvage. Qu'est-ce qui est arrivé ici ? Du dépôt sauvage indéterminé, des déchets de démolition, du mercure, du PCB, des solvants chlorés, de l'arsenic, tout un tas de métaux toxiques ou de gaz toxiques. Le terrain a bel et bien été dépollué avant les travaux. Mais partiellement, cela s'est passé en trois étapes. La surface a été retirée sur une épaisseur d'un mètre. Une membrane plastique de quelques millimètres a été posée et recouverte d'une couche de terre propre de 80 centimètres. Une dépollution plus profonde a cependant été réalisée lorsqu'un logement était prévu en rez-de-chaussée. Les choses sont-elles réglées pour autant ? Nous allons retrouver Caroline et Thomas, qui nous avaient reçus chez eux. Pour les remercier de leur accueil, nous leur apportons des fleurs et un petit pommier qu'ils pourront planter dans leur jardin partagé. Bonjour ! Pour les fleurs, pas de problème. Mais pour le pommier, ça coince. Je vous avorte un petit pommier. Ce que nous a expliqué le notaire quand on a acheté, c'est que les terres sont considérées comme impropres à la consommation. On n'a pas le droit de manger des choses qu'on fait pousser dedans. Ça veut dire que mon arbre, là ? Il faudra l'isoler de la terre. On le plantera en pot. Un potager interdit. Ennuyeux quand on a décidé de vivre au plus près de la nature. Mais la précaution est indispensable. Les racines risqueraient de capter les polluants qui sont toujours sous l'écoquartier. Pour Jackie Bonnemain, le danger ne se limite pas à la consommation des fruits. C'est quoi le risque, là ? C'est le transfert depuis le sous-sol des vapeurs toxiques qui s'accumulent, sans que vous vous en rendiez compte. C'est des risques cancérogènes si l'exposition des habitants est longue. Et s'ils vivent là, de l'adolescence à l'âge de la retraite. La dépollution partielle a été décidée par la ville. Son coût, 1,6 million d'euros, a été pris en charge par les constructeurs. Assainir en profondeur aurait coûté beaucoup plus cher, jusqu'à 20 millions d'euros. Visiblement, beaucoup de ces nouvelles cités vertes ne sont pas encore à la hauteur de leur idéal. Pourtant, en France, 250 écoquartiers vont bientôt sortir de terre. Et des centaines de milliers d'habitants vont s'y installer. Sous-titrage Société Radio-Canada